Nous, notre projet, c'était de faire un robot, mais pas vraiment un robot, parce que c'est un robot en deux parties. C'est pour expliquer vite fait, avant de rentrer dans les détails, c'est un robot qui va détecter un déchet, pour aller activer celui qui va aller tricher le déchet dans l'entreprise. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit robot, pas trop compliqué à faire pour qu'il puisse aller sur la ligne. On a mis une bande rouge et une bande verte. Et en fait, il va se combiner dessus, et donc va tourner tout le temps, jusqu'à ce qu'il voit en fait un déchet ou quelque chose qui s'en apporte en plein milieu. Et quand il le voit, il va contourner l'objet, ou faire directement en demi-tour, pour aller prévenir le robot qui voulait le trier, l'activer. Et ce robot-là va venir reprendre le déchet, et venir dans l'intersection, pour pouvoir le trier. Donc, soit droite, soit gauche, avec un système de soit carton, soit plastique. Du coup, pour faire tout ça, c'était quand même assez compliqué, ça a pris pas mal de temps. On a rencontré, ben là, il n'y a pas de problème, mais c'est les principaux par rapport à tous ceux qui le voient voir. Il y a eu l'implinaison du capteur à une façon. Donc, les dos du rouge, je peux le voir sur certains robots qui sont déjà passés, je ne sais plus bien. Au début, il était au-dessus des échelles, parce qu'on a dû faire une assez grosse base pour les pinces, tout ça, pour exprimer les objets. Et du coup, quand on a fait ça, on s'est rendu compte que le capteur était trop au-dessus. Du coup, on l'a réincliné directement. Donc, il a un coût assez grand, mais bon, on peut détecter des objets comme ça. Le positionnement du capteur de couleur, comme l'a expliqué Martin ici, le capteur qui permet de suivre la ligne noire, de pouvoir voir la ligne rouge, vert, et de pouvoir trier les déchets comme ça aussi. On a eu un système d'engrenales pour la pince, avec un moteur, et on a dû mettre deux engrenales pour que ça soit un peu pas symétrique, comme dans l'autre, le refermement. Au début, on avait fait ça, mais c'est le truc avec beaucoup trop de jeu, ce qui faisait que quand il refermait la pince, il couvrait, ça marchait bien, et quand il refermait, on avait coupé de les refermer, et du coup, il partait un peu, n'importe quoi. Du coup, on a mis, on a fait des systèmes pour bien les rapprocher, pour bien les mettre, donc c'était un peu un robot plein, et on s'est changé par là. Ensuite, on a synchroné un peu de robot, donc comme je l'ai dit, on a un qui va activer le robot triste, et pour ça, ça a été compliqué aussi, parce que des fois, le robot partait un peu hors de sa ligne, ce qui veut que s'il n'était pas bien placé, il pouvait donner son même jusqu'à ne jamais rien faire, on pouvait le replacer à chaque fois, donc il ne s'est pas vraiment bien. Après, les derniers qu'on a eu aussi, le plus beau, ça a été l'épaisseur de la ligne, parce que les robots qui suivent la ligne, des fois, quand ils doivent tourner, et nous, on a eu le cours en fait de la ligne, ils peuvent sortir tout seuls, ce qui fait que du coup, à la fin, c'est qu'ils sont trop fines, ils sortent, ils se retrouvent plus, ils continuent de tourner, on a beaucoup de reprends autour de la même, pendant deux semaines, et du coup, j'ai dû souvent mettre des bonnes étesseurs dessus, et c'était un peu partout, et voilà, qu'on m'a remonté. Donc là, il s'agit de nos deux regroupes, celui-ci, c'est celui-ci qui promet de qu'il ait des projets, c'est celui-ci qui va venir les importer pour les déplacer en cours. Donc ça, c'est une partie du programme du 1er repos, et c'est lui qui lui permet de se déplacer, tant qu'il n'a pas détecté le type de scotch rouge au plein, parce qu'ils sont situés aux extrémités de son parcours, il va continuer à avancer. Donc ça, c'est le programme qui lui permet de suivre une ligne continue du cours. Et donc, s'il détecte un peu de scotch vers le rouge, ça se mettra tout le système en même, de pouvoir repartir dans une ligne de fond. Et sachant qu'à chaque fois, on va compter le ronde de fond, il se retourne. Et ensuite, en fonction du nom de trou, s'il est père ou un père, donc si par exemple, les verres, ça veut dire que si tout le monde est droit, par contre, entre l'obstacle et le reste, il va juste retourner, pour aller dans le scotch vert, pour aller dans le scotch vert, pour aller dans le scotch vert, tandis que si le monde est un père, il se détecte sur la partie gauche, pour enlever le scotch rouge et l'obstacle. Et donc, pour ça, il va avancer, le court tourner, et ensuite continuer jusqu'au bout du scotch vert, pour aller dans le scotch vert. Donc ça, c'est le couvert pour le système de bain, pour le second retour. Et bien, on peut voir que ça, c'est le globe qui permet de s'ouvrir. Ensuite, il s'avance légèrement, en suivant la ligne toujours, et puis on se voit quand même. Et puis, pour nos systèmes de tri, en fait, il y a un moment donné, il va y avoir un croisement, il va y avoir le chemin possible. Et donc, la première fois, il va prendre celui de droite, il va suivre le programme qui permet de suivre la ligne du côté droit. Et en penche, pour aller au chemin de gauche, il va pouvoir suivre la ligne du côté gauche, c'est ça qu'il faut inverser les deux moteurs, et c'est par ça qu'il veut choisir les rencontres. de la ligne du côté droit. Merci. Applaudissements. 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 C'est parti. Je vous promets que ça marchait alors. Son sort marchait bien. J'ai regardé comme il tour, comme il suis la ligne. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.